... Merci à toutes et à tous d'être là pour ce deuxième cours de l'Université populaire du Pays d'Omane et de l'Étoile. Et c'est aussi la deuxième conférence de René Toboule qui traite de Carmax. Il faut aussi dire merci au lycée Jolucurie de nous accueillir dans ses locaux et puis à Cométique de mettre à notre disposition les moyens vidéo qui permettent de reregistrer toutes les conférences. Je vous invite à réanimer vos téléphones portables dès la fin de la conférence. Et puis, tout à l'heure, je me suis arrêté à l'entrée du lycée. Il y a une pizzeria où on pourra dîner si vous le souhaitez après. Et puis, juste à côté, mais ce ne sera pas possible ce soir, il y a un snack qui est aussi prêt à nous faire un repas à la fin des conférences. Donc, il faudra juste qu'on s'entende si on est suffisamment nombreux. Si on est une dizaine, une dizaine, une douzaine, il nous prépare un repas. Mais ça, c'est à vous de le décider et à vous. Dans tous les cas, ce soir, on pourra dîner à la bizzeria si vous le souhaitez. La conférence de ce soir se passe en deux temps. Un premier temps, René Tepaul qui va parler pendant une heure et puis ensuite, une demi-heure d'échange. Et vous savez qu'il faut qu'à 21h, nous soyons sortis du lycée. Sinon, il faut escalader le pantalon. Donc, à 20h45, on clôturera cette soirée. Je vous souhaite un très joli moment. Merci, René, pour ta disponibilité et tout ce que tu nous donnes pour nous regarder. Merci. Aujourd'hui, on va un petit peu parler sur d'abord la question de l'aliénation. L'aliénation, c'est quand même le cœur même de la philosophie guéienne. Et par suite, c'est le cœur de la philosophie de Marx. De quoi s'agit-il ? Bien entendu, selon Marx, la trajectoire historique de l'homme dans son développement et dans la transformation des sociétés, c'est la lutte contre l'aliénation en général. Donc, il lui-même est parti de la critique de l'aliénation religieuse, comme vous le savez, avec la critique de Flaubert. Et puis, il a essayé d'aller un petit peu plus loin. Et donc, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, les Hegeliens se partageaient en deux. Ceux qui pensaient que le cœur même de la philosophie hegelienne justifiait la religion, une forme d'aliénation religieuse, ceux qui, au contraire, pensaient que la logique hegelienne devaient dépasser cette aliénation religieuse et faire de l'homme, finalement, le centre de l'histoire. Alors, Marx va, au fur et à mesure du développement de ses écrits, de sa pensée, approfondir cette question de la critique de l'aliénation. Alors, c'est quelque chose dont on parle un peu moins aujourd'hui, parce que, évidemment, ce qui prédomine aujourd'hui, c'est les crises économiques, les difficultés économiques. Et donc, on regarde Marx surtout comme un critique de l'accumulation du capital, un théoricien des crises du capitalisme et, éventuellement, un théoricien de dépassement du système capitaliste. Alors, pour revenir à cette aliénation, de quoi s'agit-il chez Marx ? C'est ce qui va justifier, justement, sa critique de l'économie politique, sa première critique de l'économie politique. Au fond, ce qu'il essaie de mettre en valeur, c'est que le capitalisme est un système social aliéné parce que les hommes sont séparés les uns des autres et puis ils sont séparés aussi de la nature. Et donc, la conception de Marx est d'essayer de penser à l'avènement d'un homme total, évidemment, qui serait en communion aussi avec la nature et non pas en opposition, dans une position de prédateur par rapport à cette nature. Mais il va montrer aussi que le système économique augmente cette aliénation, notamment par le développement de la marchandise et des marchés. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une... Quand je parle d'aliénation, il s'agit dans le système capitaliste de l'aliénation dans la marchandise et donc dans l'argent. Parce que c'est l'argent qui médiatise les rapports entre les individus et donc qui les déshumanise en quelque sorte. Donc, évidemment, tout ce système qui va tenir sur la logique des marchés, c'est un système qui ne peut aboutir qu'à l'opposition entre les individus au lieu de rechercher une solidarité et une harmonie. Donc, le cœur de cette critique de l'aliénation, ça va être la marchandise. Alors, pourquoi la marchandise est-elle une réalité qui n'est pas naturelle, contrairement à ce que laisse à croire la pensée économique classique ? La marchandise n'est pas naturelle parce qu'elle inverse un certain nombre de propositions. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas le besoin en lui-même, la valeur d'usage de la marchandise, mais c'est plutôt l'argent qu'on peut envocher. Donc, par exemple, quand il va analyser le travail en lui-même, il va montrer que ce qui est mauvais dans le système capitaliste, c'est que le travail n'a comme autre but pour le prolétaire comme pour le capitaliste que l'argent. Et bien entendu, le besoin ne sera satisfait que dans la mesure où l'argent peut s'exprimer en lui-même. Et donc, l'idée, c'est que l'argent devient le maître, en quelque sorte, et la nécessité de l'accumulation augmente la pression sur les individus, tord leur réalité, leur besoin, leur instinct, même, dans une logique qui n'est pas naturelle. Et donc, ça, ça ne plaît pas à Marx, mais voilà la nécessité d'un dépassement. Alors, cette analyse du système des besoins, Marx ne la prolongera pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il va analyser dans plusieurs textes, évidemment, les dégâts de cette logique de l'aliénation dans la marchandise et notamment dans le travail. C'est-à-dire, le travail n'est plus, dans ce cas-là, une réalité positive, mais c'est une réalité négative qui devient extérieure à l'être humain. Il n'y a pas de créativité. Donc, comment Marx voudrait, c'est que, à travers une transformation du système social, dans un sens communiste, évidemment, c'est que le travail soit créateur, ait un sens social, individuel, indépendamment de la question de l'argent. Alors, évidemment, Marx est un caractère très critique par rapport à l'argent. L'argent, ça ne lui plaît pas. D'ailleurs, c'est pour cette raison que dès qu'il avait un peu d'argent, il dépensait à peu près n'importe comment. Et donc, cet esprit de boutiquier, d'accumuler de l'argent, de se protéger des autres par l'argent, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas. il y a déjà chez Marx cette idée que le système des besoins est inversé. L'argent ne sert pas à satisfaire des besoins, mais c'est quelques besoins parmi peut-être les plus importants qui servent au contraire à satisfaire le besoin d'argent. Or, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez Marx, c'est quelque chose qu'on trouve déjà chez des économistes qu'on appelle hétérodoxes aujourd'hui, comme Malthus et Sismondi. Malthus et Sismondi qui écrivent au moment de la grande crise économique qu'on connaît en Europe à la fin des guerres napoléoniennes, ils considèrent Malthus comme Sismondi que les crises économiques sont des crises de demande. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'au fond, il y a des besoins insatisfaits d'un côté et puis de l'autre, il y a une surproduction. S'il y a une surproduction, c'est parce que cette production ne trouve pas à se réaliser sur le marché. Et donc, on a à la fois une crise de surproduction et en même temps une augmentation de la pauvreté avec le chômage, etc. Donc, lui, voilà dedans, Marx va dépasser Malthus et Sismondi. Malthus et Sismondi, ce sont des auteurs qu'on pourrait dire pré-Keynesiens, c'est-à-dire qu'ils pensent que, d'une manière ou d'une autre, les crises économiques, dont l'expression peut-être une crise financière, bien sûr, c'est que ces crises économiques sont des crises de solvabilité de la demande. Il y a une demande qui ne peut pas s'exprimer parce que la répartition de la richesse est mal faite, elle est faite d'une manière inégalitaire et donc, que ce soit Malthus ou Sismondi, ils cherchent des recettes pour refaire partir le système en relançant la demande. Comment on peut relancer la demande ? Malthus suppose que cette demande peut-être... Malthus écrit en 1814, 1815, c'est très tôt, et il pense qu'on peut faire repartir la demande et donc, par suite, l'offre, considère que l'offre est toujours dépendante de la demande et donc, en transformant le système en profondeur, comment cela en augmentant l'ensemble des tâches dites improductives ? Qu'est-ce que c'est que ces tâches improductives ? Ce sont les tâches de l'État, bien évidemment, mais ce sont aussi l'émergence de nouvelles formes de besoins dans la santé, les loisirs, etc. Et Malthus, c'est un des premiers à dire que finalement, une des solutions, ça serait la baisse de la durée du travail, accorder plus de temps pour les loisirs de façon à ce que le système se remette en mouvement. Alors Marx n'est pas tout à fait hostile à ce type d'analyse, mais il ne croit pas à la possibilité de relancer l'économie du côté de la demande à cause de la question du taux de profit. C'est-à-dire, on ne reverra pas un petit peu plus tard, mais la multiplication des tâches improductives finit par plomber le taux de profit et donc, à partir d'un certain moment, ce système va tourner en rond et ne va plus pouvoir s'exprimer. alors, c'est une, l'analyse de Marx selon laquelle il n'est pas possible de relancer l'économie en relançant la demande sans changer fondamentalement le système social, c'est une piste qui est réactivée depuis quelques années par des marxistes, marxistes allemands, notamment, qui pensent que de toute façon, il n'y a pas de possibilité pour éviter l'écroulement du système capitaliste parce que le système capitaliste n'est pas fait justement pour favoriser l'émergence de nouveaux besoins ou de besoins différents de ceux sur lesquels l'accumulation du capital se réalise, mais le système capitaliste est d'abord là pour générer des profits. Alors, ça, c'est le point fondamental, c'est cette idée que tant que nous sommes dans un système d'économie de marché avec la nécessité d'accumuler des profits, eh bien, on ne peut pas se débarrasser des rapports monétaires et de la marchandise à l'ennemi. Donc, Marx est l'ennemi de la marchandise. Pour lui, cette marchandise, c'est la dissociation des producteurs et des consommateurs. Les producteurs et les consommateurs sont comme dans deux sphères évidemment différentes et comme je vous l'ai dit en commençant cette intervention, Marx pense que l'homme doit retrouver son unité. Autrement dit, il doit être créatif et ne pas sortir de ses propres besoins pour satisfaire les besoins d'autrui autrement que dans un contexte où il maîtrise lui-même l'organisation de son travail. Et donc, toute l'analyse de la nation va venir sous un point. Et donc, il va y avoir des longs passages. Marx analyse les relations entre le capitaliste et le prolétaire comme des relations aliénées et une séparation entre ces deux sphères où finalement les mots s'inversent. C'est-à-dire que le prolétaire qui fournit par son travail la marchandise qui la fabrique, qui la donne à consommer à la société, eh bien lui, il n'est pas intéressé par ce qu'il produit, par ce qu'il crée. et il va au contraire s'intéresser simplement à la somme d'argent qu'on lui donne contre l'usure de sa force de travail. Donc, il regarde ça d'une manière différente de l'économie classique puisque l'économie classique, le travail, c'est un coût de production, c'est un coût de production qui n'a pas de sens en lui-même, le travail n'a pas de valeur en lui-même. D'ailleurs, quand vous lisez les économistes classiques ou déclassiques, il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que le travail est toujours conçu d'une manière négative. Donc, c'est pour cette raison qu'on donne un salaire pour compenser le caractère négatif du travail. Donc, quand on travaille, on s'use, on s'ennuie le plus souvent, eh bien, on compense cette négativité par une somme d'argent qui nous permettra de fonctionner dans la société. Alors, ça, c'est le point clé, évidemment, que l'être humain qui est pris dans ce système n'a plus la maîtrise de sa production, la maîtrise de ses besoins. Alors, ça, c'est un point fondamental, c'est ce qui explique pourquoi les marxistes, en général, sont hostiles, par exemple, à un revenu minimum, un revenu d'injection, un revenu universel, comme on le veut, parce que ce revenu serait encore plus détaché du travail. Donc, l'idée de Marx au contraire, c'est qu'il faut commencer par se réapproprier le travail, et comment se réapproprier le travail ? Il faut se réapproprier en se réappropriant les moyens de production. Et il fait toute une analyse, évidemment, sur cette allégation, il y a un détail, alors, en l'enchant de travers, particulièrement dans les manuscrits dits de 44, où, par exemple, il montre que dans le capitalisme, la prostitution, c'est la relation normale à la sexualité dans le système capitaliste. C'est-à-dire qu'au fond, la sexualité tarifée, elle représente cette marchandisation de quelque chose qui est normalement différent, qui n'est pas un objet. Donc, tout ce que touche le système monétisé des échanges transforme la réalité en une chose, un objet, quelque chose d'extérieur à ce que nous sommes. Et donc, ça, ça ne lui plaît pas, bien entendu. Et c'est ce débat sur l'objectivation des marchandises. C'est un débat qui avait surgit très fortement dans les pays occidentaux dessus à la fin des années 60. Cette critique de l'alignation, elle porte en elle-même la critique de la consommation. Donc, si vous vous souvenez, à la fin des années 60, il y avait un théoricien qui était très à la mode à cette époque-là qui s'appelait Jean-Claude Galbraith et qui avait proposé une analyse non pas marxiste, je ne sais pas vraiment s'il connaissait bien Marx, mais où il montrait que dans le système capitaliste contemporain, ce qui était fondamental, c'était ce que lui appelait l'inversion de la filière. C'est-à-dire de partir de nos propres besoins, ce que nous avons besoin et comment le réaliser, le système part au contraire de l'offre. En disant, finalement, cette offre, d'une manière ou d'une autre, elle va finir toujours par rencontrer son public. les économistes orthodoxes font confiance au marché pour trier finalement les bonnes productions et les mauvaises productions. En fait, on va produire un peu n'importe quoi, ça n'est pas très important, mais si ces objets produits ne sont pas intéressants, eh bien, les consommateurs sont détournables. Donc, évidemment, ça c'est la confiance qu'on peut avoir sur le marché qui est finalement n'importe quel objet qui arrive sur le marché, s'il trouve son public, sait qu'il a une utilité. Et nous, on n'a pas le droit de discuter, de s'instituter, ça appartient à chaque individu en lui-même. Donc, le besoin est individualisé et il se réalise socialement qu'à travers le marché bien entendu. vous voyez donc ce qui est très important dans cette démarche de Marx, qu'on peut prolonger avec un tas d'autres auteurs, vous voulez citer qu'un vrai, ça pourrait en citer d'autres, c'est cette idée de séparation et de médiatisation. Cette séparation, elle tient, les deux côtés de cette séparation sont tenus par la relation monétaire. et l'argent devient évidemment le principe universel qui organise, qui oriente les choix finalement des individus. Alors, c'est une critique qui est assez connue, qu'on retrouve très souvent, mais qu'on a tendance peut-être à oublier dans les périodes de crise, parce que dans les périodes de crise, ce qui est important, c'est de trouver de l'argent justement, de trouver un emploi, de trouver un peu de croissance pour continuer à subsister, parce qu'on sait que quand il n'y a pas de croissance et pas d'emploi, c'est extrêmement difficile de continuer à subsister. Vous voyez bien que là-dedans, nous avons toute une série de critiques, y compris d'inspiration écologiste, si je puis dire. On voit bien que notre mode de vie d'organisation sociale détruit peu à peu la planète et puise les ressources naturelles, mais on n'a pas d'une organisation sociale capable de faire face à ce type de problème, c'est-à-dire de le mettre à l'échange. La seule décroissance qu'on a, ce n'est pas une décroissance qu'on appelle nous, organisée parce que nous voulons vivre autrement, avec une autre forme de consommation, une autre forme de travail, mais c'est une décroissance on pourrait dire inattendue parce que cette décroissance elle provient uniquement des crises. Or, qu'est-ce qui se passe quand il y a une décroissance au niveau consécutivement à une crise économique ? On a un effondrement de la production, un chômage de masse, etc. Et donc, évidemment, vous voyez que la question de l'aliénation des besoins, finalement, elle porte l'impossibilité de transformer le système capitaliste en un système plus humain. Il faut toujours consommer plus, toujours produire plus parce que cela est la seule chose qui est importante. Alors, c'est sur la base de cette aliénation que Marx va analyser la société capitaliste en général et y compris la figure même du capitaliste. En effet, le capitaliste est lui aussi pris dans une logique qui n'arrive pas à surmonter. Pourquoi ? Parce que quand il a des profits, il faut que ces profits, il les accumule. c'est-à-dire qu'il les réinvestisse pour générer encore de nouveaux profits. Ces profits ne peuvent pas rester oisifs et donc le système d'exploitation du travail va faire en sorte que ce conflement des profits conduit à la concurrence. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que Marx considère que la concurrence n'est pas l'essence de l'économie de marché. la concurrence c'est seulement la conséquence. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des entreprises qui grossissent grâce aux profits, grâce à l'exploitation du travail et puis pour investir ces profits, les entreprises commencent à rentrer en concurrence parce que le marché n'est pas extensif. Et là, évidemment, on connaît tout ce système-là, c'est que les plus petites entreprises disparaissent d'une manière ou d'une autre justement parce qu'elles n'ont pas la capacité de faire face à cette concurrence. Mais le mécanisme même de la concurrence qui conduit accessoirement au monopole, bien entendu, le mécanisme de la concurrence a pour base cette obligation, cette quasi-obligation, on pourrait dire, d'investir les profits, de réinvestir ces profits. Et on voit bien ce qui se passe depuis quelques décennies dans les pays occidentaux, mais ce qui s'est passé aussi avant la crise des années 30, c'est que lorsque les profits deviennent trop importants par rapport aux salaires, la demande s'effondre et ces profits où ils vont, ils s'investissent dans la spéculation. cette spéculation, ça peut être la spéculation immobilière, boursière, tout ce qu'on veut, et forcément, cette spéculation se nourrit d'elle-même. Vous voyez, quand une firme a des profits trop importants, eh bien, elle cherche à les investir et si elle ne peut pas les investir dans l'augmentation du capital productif, elle va chercher à les investir dans la spéculation. Or, tout le monde, je veux dire, tous les capitalistes ayant des profits visant ce type d'investissement, ça fait augmenter le prix des actions, ça fait augmenter le prix de l'immobilier et forcément, ça génère une crise financière. Donc, le point de départ, bien sûr, c'est cette dissociation entre, à l'intérieur de la société, entre deux côtés, le prolétaire et le capitaliste, bien sûr, ou encore entre le consommateur et le producteur. Et toutes ces séparations qui sont mises en mouvement par l'argent, évidemment, elles finissent par créer des catastrophes. dans les premières analyses que Marx fera du système capitaliste, toujours en 1944, c'est cette idée qu'on ressent bien aujourd'hui, c'est que la richesse des uns ne peut augmenter que si la pauvreté des autres augmente en proportion. Donc, il faut une augmentation du nombre de pauvres pour que les riches soient plus nombreux ou encore plus riches, bien entendu. Alors, mais voyez que, au départ, il y a cette idée que sur le marché, les besoins et leurs satisfactions sont d'une relation inversée, c'est-à-dire que l'offre ne part pas des besoins réels, mais on cherche évidemment à créer des produits qui trouveront un marché. les analyses ultérieures, notamment celles de Calvresse par rapport à Marx, ont porté sur ce point très particulier, au fond, que les individus atomisés dans la société, séparés les uns des autres, eh bien, ils font confiance au marché et ils se retrouvent en état de faiblesse par rapport à la publicité, la propagande, le marketing qui leur donne à consommer à peu près tout et n'importe quoi. C'est assez facile de faire la critique du système de la consommation. Vous connaissez tout ce système qui vous pousse à changer de téléphone portable tous les six mois. Il y a un nouveau Apple qui va sortir dans peu de temps. Des choses qui servent complètement à rien. Alors, cette critique est connue depuis très longtemps. Marx l'a commencé, bien entendu, mais vous l'a retrouvée aussi d'une manière assez intéressante selon moi chez des écrivains comme Jean Jonot, par exemple. Jean Jonot qui a écrit un ouvrage selon moi d'économie très intéressant qui s'appelle « Les nouvelles richesses ». Et il écrit à pied pour dire au fond, de quoi avons-nous besoin ? Est-ce que nous avons besoin de la grande ville ? Non, nous ne l'avons pas besoin. Nous avons besoin du village, de la communauté, du village. Et dans ces villages, nous avons besoin d'un certain nombre de métiers utiles. Le boulanger, le paysan, le frangéron, à l'époque, il y avait encore des frangérons, évidemment. l'instituteur aussi, ni pas le professeur de l'université, à mon avis, il a raison. Et donc, il essaie de partir des métiers essentiels pour la vie, pour l'unité de la communauté. Il inverse la proposition, d'ailleurs, de ne pas faire confiance, de ne pas faire confiance, de ne pas faire confiance, et de passer à la critique, évidemment, tous ces objets que nous sommes tentés de consommer sans trop savoir pourquoi. Alors, ça, c'est une question, à mon avis, qui est centrale, parce qu'on se demande aujourd'hui, aujourd'hui, on est dans une crise qui est très grave sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan travail, et arrive, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, une robotisation du travail industriel assez féroce qui montre que millions, des centaines de millions d'ouvriers, y compris en Chine ou ailleurs, vont être mis au chômage parce qu'on n'en a plus l'utilité. Mais on se dit, comment relancer l'économie ? Comment relancer l'économie ? Alors, il faudrait aller plus loin, bon, et on se rend compte que les solutions trouvées par le marché ou par les hommes politiques qui représentent le marché, elles sont petites par rapport aux nécessités. Et donc, je prends la question de ce qu'on doit consommer, comment on doit produire, etc. Et je pense que ça, c'est le cœur même de l'idée de Marx. Alors, il y a une autre idée chez Marx qui est très importante et qui va toujours dans le même sang de la critique de la dénation. c'est que quand il analyse l'économie politique, il pense que l'économie politique c'est d'abord une idéologie. Ce n'est pas un discours scientifique comme le prétendait construire les économistes classiques, Sérif, Ricardo, etc. C'est un discours idéologique. Pourquoi ? Parce que c'est le discours qui organise la société qui est une forme aliénée de réflexion sur la société, selon lui, comme l'était auparavant la religion. Et justement, dans le livre 1 du Capital, il s'intéresse à cette question de la religion. La religion pour lui, c'est une imagination. Marx est complètement athée, évidemment, et donc, il pense que la religion est un discours aliéné sur la société qui justifie un certain norme. Et il dit, mais au Moyen-Âge, en Europe, en Europe, évidemment, c'est la religion qui est le ciment de la société. Et il dit, maintenant, dans le système capitaliste, c'est l'économie politique. Donc, on a changé de discours. C'est-à-dire, on est passé d'un discours où le paradis, c'est au ciel après la mort, les premiers seront les derniers, etc. Et on passe à un discours où l'avenir meilleur, c'est ici et maintenant, grâce à la marchandise. Et donc, on présente cette idée que l'accumulation du capital va augmenter le confort humain. Et donc, si ce confort humain s'avéliore, eh bien, les gens sont satisfus de leur temps. Alors là, je voudrais faire un petit rappel là-dessus. L'économie classique, celle de Smith et de Ricardo, est considérée comme une philosophie pessimiste. Pourquoi pessimiste ? C'est parce que que ce soit Smith ou Ricardo, il regarde l'homme comme quelqu'un qui ne pourra jamais devenir bon. Il prend le pari que l'homme est mauvais, bien entendu, et donc, il n'y a que des illusions qui peuvent le faire tenir tranquille et lui éviter de sombrer dans la guerre civile. Et donc, Smith, dans la théorie des sentiments bourreaux, son deuxième grand ouvrage par rapport à la richesse des nations, il analyse la consommation, le confort, justement, comme un élément de police sociale. C'est-à-dire, au fond, tant que les individus courent après la satisfaction de leurs besoins matériels, eh bien, ils ne mettent pas la société en péril et c'est une bonne chose. Mais Ricardo va un peu plus loin. C'est que Ricardo c'est lui qui a inventé cette fameuse baisse tendancielle du taux de profit. Et, Marx l'analysera autrement, mais c'est chez Ricardo que Marx prend l'idée de la baisse tendancielle du taux de profit. Qu'est-ce que c'est que cette baisse tendancielle du taux de profit ? Eh bien, Ricardo pense qu'avec la cumulation du capital, l'augmentation de la concurrence, l'augmentation des rentes, des rentes du sol, agricole, etc., eh bien, le taux de profit va diminuer. Il va être, il va devenir quasiment nul. Et donc, si le taux de profit devient quasiment nul, les sociétés ne peuvent plus être en expansion et elles arrêtent d'un métier. à partir de là, ils considèrent que la seule solution pour les capitalistes, c'est de maintenir les proletaires dans un état de pauvreté dont ils ne peuvent pas se sortir. Mais même ça, ce n'est pas quelque chose qui durera indéfiniment. Et l'avenir de la société capitale, selon Ricardo, il est relativement statique. à partir de ce moment, on aura une société relativement grise et immobile qui ne progressera plus. Donc, Marc, lui, va l'analyser, cette baisse tendaniale de profit, en disant que le point sur lequel Ricardo se trompe, c'est que l'histoire n'a pas de fin officielle qui s'écrit. Et donc, en fait, cette baisse tendaniale de profit, au contraire, elle peut annoncer la transformation du système social et économique en autre chose qu'une société tirée par le profit. Donc, voilà, vous voyez, les sources de Marx, c'est quand même cette idée pessimiste, chez les économistes classiques. Marx, il va essayer de prendre le contre-pied. Lui, il prend le pari que l'homme est bon, au fond, ou qu'il peut l'être, du moins. Et il peut l'être à condition, évidemment, qu'il soit libéré d'un certain nombre de ses années-lations. Et notamment, cette nécessité de travailler, il parle d'ailleurs il parle d'ailleurs, quand il parle de la société communiste, d'une société sans État. Et l'abolition du travail, aujourd'hui, on parle plutôt de négation du travail, elle serait achevée. C'est-à-dire qu'au fond, on va passer des individus qui travaillent pour subvenir à leur besoin, des individus qui ont un potentiel de créativité et qui arrivent à exprimer ce potentiel. Donc, Marx va considérer que c'est l'état de misère de la société qui fait que les hommes sont relativement mauvais, peu solidaires entre eux, finalement, qu'ils se livrent à une guerre féroce pour s'approprier le peu qui aiderait à subvenir à leurs besoins. Donc, il y a dans cette idée-là que le travail lui-même est une animation. Et Marx distingue le travail de l'activité créative. Il ne pense pas forcément que les individus ne sont faits pour ne rien faire du tout, au contraire, mais il pense que le travail séparé, évidemment, de sa finalité, c'est quelque chose qui doit être complètement aboli. Et c'est le travail, selon lui, évidemment, d'une société communiste. Donc, voilà un peu le schéma de l'aliénation. Et ce qu'il faut retenir, c'est essentiellement que c'est la logique des objets qui remplace la logique des êtres humains. C'est les objets qui, finalement, nous font opérer un certain nombre de gestes dans la société, gestes qui nous sont relativement étrangers. Donc, c'est ça qui est important de ce marge, ce qu'on a appelé la réification des rapports humains. On faisait beaucoup de théories sur la réification des rapports humains dans les années 60, Lucas, de bord, etc. Et, justement, pour montrer à quel point il fallait sortir de cette vision séparée des rapports humains si nous pouvions atteindre une sorte de totalité. Alors, la critique d'aliénation chez Marx va relativement loin, même si elle est incomplète et souvent, il faut le dire, très désordonnée. Par exemple, ils considèrent que le capitalisme, c'est une opposition entre l'homme et la nature et que, dans cette opposition, les deux se détruisent. Évidemment, il n'a pas écrit de traité sur l'écologie, sur l'affirlement, mais il montre très souvent, évidemment, que le capitalisme détruit la nature, détruit l'homme par son action. Donc, ça, c'est un point, me semble-t-il, fondamental, mais des travaux vont être continués, notamment par Engels, son collègue, par exemple, sur cette idée de l'opposition entre l'homme et la femme. Engels était plutôt féministe par rapport à Marx, si je puis dire, et il avait d'ailleurs un mode de vie lui-même moins bourgeois que Marx. pratiquait l'union libre, si je puis dire. Et donc, il pense que l'opposition entre les genres, entre les sexes, comme on voulait, entre l'homme et la femme, c'est la première forme de la lutte du classe. Et évidemment, pour Engels, c'est un système d'aliénation. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, nous dit Engels, l'homme et la femme sont dans un rapport d'unité, de complémentarité et d'unité. C'est seulement après, dans le développement des difficultés matérielles, que l'homme commence à s'opposer à la femme et que les premiers rapports de classe apparaissent entre l'homme et la femme qui est évidemment dans une situation d'infériorité. On trouve ça dans l'origine de la famille, de la propriété et de l'État d'Engels, qui est un ouvrage assez pionnier pour les hommes en la matière. Vous voyez que ce que je veux dire, c'est que le fond de l'homme même de la critique du capital, c'est l'analyse détaillée de toutes ces oppositions. L'homme et la nature, l'homme et la femme, le prolétaire et le capitaliste. Et évidemment, toute transformation sociale qui viserait à dépasser le capitalisme doit résoudre ces oppositions, les réduire, évidemment. Alors, ça, c'est ce que va développer Marx dans tout tout ce monde. C'est-à-dire que dans ses œuvres de jeunesse comme dans ses œuvres au final de la fin des années 70 et 10, c'est cette idée que ces séparations sont maintenues par l'augmentation régulière de la monétisation des rapports humains. Et Marx voit assez justement que de plus en plus souvent, les rapports humains sont médiatisés par l'argent. Et donc, évidemment, cette médiatisation, c'est des occasions pour le capitalisme de trouver des nouveaux marchés. On verra que, par exemple, Marx, lorsqu'il parle des solutions de sortie de crise pour le capitalisme, il parle de l'extension des marchés. Qu'est-ce que ça veut dire l'extension des marchés ? C'est-à-dire essentiellement intégrer dans le système capitaliste des populations qui vivent sans conscience des rapports monétaires, qui utilisent très peu ou pas la monnaie. Et donc, cela, il faut les intégrer au système monétaire pour que le capitalisme continue à s'élargir, à faire du profit, à s'étendre et à générer de nouveaux marchés. comme exemple, évidemment, il y a la réduction de la paysannerie. Pour Marx, le système capitaliste s'attaque à la paysannerie en provoquant l'exode rural, par exemple, de façon, à gonfler la classe ouvrière pour pouvoir produire encore plus de plus-value et de nouveaux marchés. mais c'est également les conquêtes coloniales. Alors, ce n'est pas seulement les conquêtes coloniales pour obtenir quasi gratuitement des ressources naturelles, c'est aussi les conquêtes coloniales pour conquérir de nouveaux marchés, soumettre de nouveaux pays à la logique marchande, à la logique de l'accumulation du capitalisme. Il analyse, par exemple, le cas de l'Inde, le cas de l'Inde préoccupe beaucoup Marx, demande comment l'Uncletaire introduit les rapports monétaires en Inde, détruit l'économie indienne dans ses fondements pour remplacer cette économie par une économie monétaire orientée vers l'accumulation du capital. Vous voyez, il y a, dans cette manière d'étendre, cette idée de soumettre des pommes entiers de notre vie quotidienne à la logique du marchande. On peut aller beaucoup plus loin en disant, bon, pendant très longtemps, les capitalistes ne se sont pas intéressés à la culture. Et maintenant, la culture, c'est un objet d'investissement, peut-être, parce qu'il n'y en a pas d'autres, mais en tout cas, on s'occupe de la marchandisation de la culture d'une manière ou d'une autre, alors que c'est un domaine qui intéressait peu les capitalistes, eux-mêmes, ils ne voyaient pas des sources d'eau. Maintenant, on est dans cette idée, par exemple, à la privatisation des services publics. C'est un petit peu la même logique. C'est-à-dire, il n'y a pas de très longtemps, l'État finançait des services publics, dont pouvaient se servir d'ailleurs les capitalistes, mais ce n'était pas le plus important. Mais, quand vous lisez Smith, par exemple, il nous explique qu'il y a une partie du système d'enseignement qui ne peut pas être privatisée. Parce qu'ils disent que cet enseignement est général, ils s'adressent à des gens qui ne peuvent pas payer un enseignement spécialisé. Donc, ils considèrent que la base de l'enseignement général doit être sous la roulette de l'État. Et puis, on voit bien que maintenant, on introduit des rapports marchands à l'intérieur des systèmes d'enseignement, que ce soit à l'université, que ce soit même dans les collèges ou dans les lycées, eh bien, on a des revendications du Midef ou des gens comme ça. Mais oui, quand même, il faudrait commencer à apprendre la logique de l'entreprise aux enfants, de la maternelle, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que le profit, qu'est-ce que c'est qu'une marge, qu'est-ce que c'est qu'un coût, etc. Et donc, on voit qu'il y a une extension de la logique marchande à un peu tous les gestes de la vie quotidienne. Je voudrais citer quand même un économiste très important qui a travaillé sur cette question. C'est un économiste libéral, ultra-libéral, je pourrais dire, qui s'appelle Gary Mecker, qui a eu le prix Nobel pour ce travail. Et il a écrit un ouvrage qui est très intéressant pour notre point de vue qui s'appelle Le capital humain. Et il construit des petits modèles avec des opérations pas bien compliquées d'ailleurs, où il explique qu'en fait, l'être humain rationnel se comporte comme une petite entreprise. Donc, il a des input et des output. Et il a ses armes. sa consommation même, c'est un input. Et il produit des utilités. Donc, il se comporte d'une manière rationnelle, mais du point de vue rationnel, du point de vue capitaliste du terme. Et il montre que dans les... la phase moderne du capitalisme, dans les années 60, il écrit ses travaux date du début des années 60. J'en fais sensation chez les écrits de lui, et il montre qu'on peut finalement analyser toute la... notre vie quotidienne du point de vue de la rationalité économique. C'est l'avènement de l'homo economicus, parfait, c'est-à-dire qu'on calcule tout, on est des êtres calculateurs, et même quand je vous parle, je calcule le profit que je pourrais en tirer. alors, bien sûr, ça repose sur une psychologie qui est extrêmement sommaire, mais tout le système capitaliste repose sur une psychologie qui est sommaire, sur laquelle, évidemment, si je retire une satisfaction de ce que je fais, c'est comme si j'en retirais un profit. c'est pas tout à fait la même chose, donc l'analyse de l'altruisme, pardon, nous avons de temps à autre des comportements altruistes avec nos enfants, avec les personnes que nous aimons, nous avons des comportements altruistes, c'est-à-dire on donne quelque chose, on donne quelque chose sans en recevoir forcément une gratification péculière, madrienne. et péculière dit mais c'est pas important parce que nous recevons une gratification morale et cette gratification morale, elle peut être mesurée à l'aide d'instruments monétaires avec des, ce qu'il appelle des shadow price, c'est-à-dire des prix fantômes où il met des, c'est assez rigolo parce qu'il analyse par exemple le mariage et les mariages, pourquoi le mariage ne se... il y en a de moins en moins et c'est de moins en moins rentable d'être marié. Voilà l'analyse qu'il donne. Et comme les femmes sont de plus en plus essuies, eh bien un homme a de plus en plus intérêt à faire travailler sa femme sur le marché du travail, ça lui rapporte plus plutôt que de la garder pour qu'elle lui fasse ses repas, son passage qu'elle organise son ménage. donc il va s'éloigner l'analyse de toutes ces choses. Toutes ces choses-là auxquelles elle n'a jamais pensé comme des relations monétaires. Alors, mais en tout cas, c'est très intéressant, Becker, même si cette analyse est tout à fait limite parce qu'elle va dans le prolongement de ce que dit Marx, ce genre. Ça veut dire que notre société nous transforme d'une manière ou de l'autre en des animaux calculateurs. On calcule les... Comment on pourrait dire ? Le coût est l'avantage de nos actions avant de nous y lancer. Donc si le coût est supérieur à l'avantage, eh bien on ne la fait pas. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est... L'analyse de Becker, elle est dans le prolongement d'un autre économiste très ancien contemporain de Smith qui s'appelle Jérémy Bentham. Et Jérémy Bentham, sur lequel Soukou a écrit pour la question du panoptique, etc. Jérémy Bentham, il a écrit plusieurs livres et dans ses... Dans ses livres, il y a toujours peine et plaisir. Donc il y a un de ses ouvrages majeurs qui s'appelle le calcul des peines et des plaisirs. Donc évidemment, on calcule nos peines et nos plaisirs et puis c'est ce qui nous permet évidemment d'évoluer. Alors, ça va assez loin parce que chez Bentham, ça montre comment on peut faire travailler les ouvriers plus, évidemment. Il imagine par exemple des ouvriers qui font tourner au moulin, vous voyez, qui poussent un moulin pour faire produire de l'énergie. Et il imagine un système où si les ouvriers ne poussent pas assez vite, l'eau remonte, ils risquent d'être noyés. Et donc, évidemment, vous voyez, faisant le calcul de la peine des délais, c'est de plaisir et il préfère encore pousser un peu plus en roue plutôt que de périr noyé. Mais, je cite Bentham parce que Bentham qui est un économiste négligé aujourd'hui et qui, pour moi, c'était Bentham le représentant le plus juste de la philosophie capitaliste. Et, individualiste, bien entendu, donc c'est le parangon de l'individualisme et du calcul, de la mise à l'oeuvre de cet homo economicus total. Et Bentham a eu beaucoup de succès et c'est donc qu'il a fait des schémas pour les prisons, il a fait des schémas pour les entreprises. Les schémas pour les prisons et les entreprises c'était à peu près les mêmes. Il a écrit un livre qui s'appelle Panoptique. C'est panoptique, c'est assez intéressant parce que comment voir sans être vu ? Donc, il imagine un système où les ouvriers ou les prisonniers, c'est la même chose pour lui, sont situés en cercle et puis au centre il y a une sorte de gardien qui les observe à travers une jalousie et qui communique entre eux pour les surveiller, et leur demander de travailler un peu plus. On avait imaginé cette idée que ce sont des ouvriers qui travaillaient en mettant le produit de leur travail de la gauche vers la droite et ça commençait à faire une montagne qui les séparait justement de leurs congénères et donc qui les empêchait de communiquer avec eux. donc ils étaient isolés et selon Bentham c'était une bonne chose pour accélérer la productivité du travail car le travail était le coup comme nous l'a expliqué notre président de la République. Donc, voilà un petit peu la logique de cette aliénation. Et donc, évidemment, cette aliénation doit être brisée. Comment peut-elle être brisée selon Marc ? Marc, il envoie les prémices dans la vie quotidienne des ouvriers et il, un observateur de la vie de son temps, il considère que dans les usines, dans les fabriques, il y a des formes de solidarité instinctive, spontanée qui se mettent en mouvement et qui luttent pour briser cette chose-là. Donc, c'est la façon dont on commence à briser cette aliénation, c'est quand les ouvriers se regroupent sur la marche et puis qu'ils commencent à faire des grèves, à faire des actions pour améliorer leur soin. Et à partir de ce moment-là, les ouvriers qui luttent d'abord pour améliorer leur soin matériel trouvent que dans ces formes d'action, il y a quelque chose de relativement essentiel. c'est-à-dire qu'ils ont brisé la séparation entre les individus et ils se sont regroupés comme des égaux, évidemment, pour transformer le monde. Donc, je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, il y a des... Pour bien comprendre l'importance de ce que dit Marx dans la vie quotidienne, il y a eu pas mal de films qui ont été faits sur la solidarité ouvrière. Je peux vous en citer quelques-unes si vous voulez. Des films qu'on peut trouver assez facilement. Donc, il y a un film peu connu avec Sean Connery, un film très anarchiste, d'ailleurs. Sean Connery, dans son jeune âge, était assez anarchiste, écossé, indépendantiste, mais anarchiste aussi. Et il tourne dans un film qui s'appelle The Volume Inquires. Et c'est un... Les Molly Maguire, c'est un groupement d'ouvriers qui fait des actions de sabotage contre leurs... dans des mines de Paisylvanie, dans des mines de charbon. Et là, ce film montre la difficulté de la solidarité entre les ouvriers. Pour briser cette solidarité, le patronat introduit un vendu, d'ailleurs, un espion qui est payé pour ça et qui va trahir tout le monde et qui va les... Mais ce film montre aussi, surtout, qu'aux États-Unis, la répression des mouvements ouvriers de solidarité, de grève, de lutte, a été extrêmement féroce. Bon, elle est féroce un peu partout, en France, en Allemagne, un peu partout, mais aux États-Unis, ça atteint des sommets. Il y a d'autres films, il y en a un qui s'appelle Math One, qui est aussi sur la même question des... Mais qui se passe un petit peu plus tard, qui se passe dans les années 20, qui se passe aussi en Pennsylvanie et qui montre, évidemment, comment le patronat se sert des rouages de l'État pour détruire la solidarité ouvrière. Il y en a encore d'autres, je peux vous citer Adalène 31, un film suédois, tous les films, ils sont des films qui ont... qui ne sont pas des documentaires, ils sont des films aussi qui recèdent une grande forme d'émotion et de poésie. Personnellement, si vous ne les connaissez pas, je vous conseille de les regarder, c'est des très, très grands films qui ont rarement connu du succès. il n'y a que Emmanuel qui a eu un succès intéressant aux États-Unis, qui est plus récent aussi. Alors, donc, Marc, lui, ce qui l'intéresse, c'est comment les ouvriers, et qu'il pense que c'est les ouvriers et les prolétaires qui vont avoir conscience de la transformation du système. Et il pense d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu que deux classes dans l'histoire finalement pleine et entière, il y a la bourgeoisie et le prolétariat. Et pourquoi il y a deux classes comme cela ? Parce que chacune de ces classes a l'idée de transformer le monde. Les classes existent par la conscience de transformer le monde. Ça, c'est ce dont nous avions parlé la dernière fois. Et donc, quand il parle de ces ouvriers, il pense que par leur regroupement, par leur forme d'action, c'est du calmisme, le journaux, etc., ils vont arriver à briser cet enfermement individualiste des uns par rapport aux autres. Voilà pour ce qui était au l'alignageur et en même temps beaucoup de choses à dire. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, la semaine prochaine, la prochaine fois, puisque ça sera le 29, puisqu'on a changé notre date. on parlera de l'accumulation des cartes et des crises essentielles. Voilà, si vous avez des questions, nous essaierons d'y répondre dans la mesure de nos moyens. y compris, je me suis démarre. Comment situez-vous les coopératives qui se créent, il y en a très peu en France, mais comment les situez-vous par rapport à l'alignation, c'est-à-dire le rapport entre ouvriers et patrons puisque tout le monde est patron ? Alors, il y a ce que je pense, moi, ce que pensait Marx dans ses écrits. Pour Marx, il n'y a pas de compromis possible et donc, le patronat doit disparaître. Le patronat doit disparaître, l'entreprise sous sa forme marchande doit disparaître. L'idéal de Marx, sa société communiste telle qu'il la pense, c'est justement une société où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas d'État et où les les producteurs ne peuvent pas employer le mot travailleurs, où les producteurs se regroupent pour travailler ensemble. Mais c'est un peu ce que décrit Gionneau quand Gionneau il explique comment dans les villages les gens font preuve de solidarité pour mettre en commun leurs épis, leur travail à l'époque des moissons, à l'époque des chemins, etc. Mais, justement, il critique Proudhon à son époque parce qu'il a été un grand ennemi de Proudhon avec une grande mauvaise foi et il faut le dire. Proudhon n'était pas blanc-bleu. Proudhon avait comme manie d'être un peu antisémite. mais à part ça, donc il disait que Marx était juif quand même et donc ça expliquait beaucoup de choses. Mais à part ça, Marx s'est maltraité et Proudhon. Proudhon pensait qu'on pouvait penser la crème entre Proudhon et Marx qui porte sur la l'action politique. Il ne porte pas vraiment sur le fond. C'est-à-dire que Proudhon, c'est un social-démocrate au sens un peu un peu plus noble du terme, pas au sens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les social-démocrates sont des gens de droite, mais les social-démocrates initiaux sont des gens qui pensent qu'on va arriver à transformer la société par petits pas. Et donc, on va faire se servir des lois, des nationalisations et finalement, on va laisser un secteur concurrentiel très important, donc un marché important. C'est par exemple dans cette logique que s'inscrivaient les travaux de Valras. Valras, très souvent, Valras, n'oubliez pas, c'est très certainement le plus grand économiste français. Mais Valras, c'est une paire de toute l'économie mathématique d'aujourd'hui. Et c'est à lui que se réfèrent toutes les modélisations mathématiques sur les vertus de la concurrence, etc. Mais Valras, lui, considère que l'économie est faite de blocs et on ne peut pas réduire ces blocs. D'un côté, il y a l'initiative individuelle, la concurrence qui est possible, des petites entreprises entre elles. Et puis, d'autre côté, il y a les biens qui doivent être nationalisés, qui appartiennent à la collectivité. Là, ces biens qui appartiennent à la collectivité, ce sont les biens où il ne peut pas y avoir de concurrence, justement. Donc, tous les réseaux, les réseaux de transport, les réseaux de distribution de l'eau, l'électricité aujourd'hui, mais il va jusqu'à parler de nationaliser les terres. Pourquoi ? Parce que les terres sont en quantité rare et si vous n'êtes pas propriétaire d'une terre, vous ne pouvez pas concurrencer le pays qui est propriétaire d'une terre. Donc, il pense que ça doit être nationalisé. lui, il pense qu'il y a deux logiques. une logique collective qui doit être représentée par l'État et puis une logique individuelle qui doit être faite de petites entreprises concurrentielles. C'est-à-dire, quand il parle de concurrence, c'est-à-dire que sur le marché, on peut rentrer à moindre coût. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tout le monde peut faire cette concurrence. Et voilà, je vais quand même à ce moment qui pense que si la concurrence s'est faite jusqu'au bout, le taux de profit est égal à zéro. Mais, évidemment, si le taux de profit est égal à zéro, tout le monde est rémunéré à sa productivité marginale et les patrons du CAC 40 n'ont pas droit à des bonus miro-mollant comme vous le savez. Mais, je pense qu'il y a deux logiques qui ne sont pas réductibles. Marc, lui, ne pense pas du tout ça. Lui, il pense que, au contraire, on doit mettre tout le système en l'air, révolutionnaire, Marc. Par exemple, socialiste, non, il pense qu'il n'y a pas d'étape de transition. Donc, il faut détruire le système socialiste et réapprendre à travailler, réapprendre à produire, réapprendre à construire. C'est pour cette raison qu'il critique Proudhon, parce que Proudhon, lui, il dit, il faudrait que l'État nous offre des crédits à pas cher pour qu'on puisse faire des coopératives, etc. L'idée de Marc, c'est que les coopératives à l'intérieur des systèmes marchands n'ont aucune chance de se développer. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre interrogation, mais il y a cette idée que la logique du profit et de la propriété, on doit s'en débarrasser définitivement. et on doit revenir à des formes de coopération à un niveau local et relativement étroit. Dans Marc, ça serait plutôt le genre « Destruisons les institutions et produisons localement ce dont nous avons besoin ». C'est plutôt vers cette piste qu'il irait, bien que lui, il n'ait jamais rien dit de très petit sur ce qu'aurait été le communisme. Mais en tout cas, l'entreprise dans sa forme capitaliste, vouée au profit, à la rentabilité, pour lui, c'est quelque chose qui doit disparaître complètement. Et d'ailleurs, son idée, c'est que quand nous construisons une société communiste, il n'y aura plus de calcul, ni même de calcul de rentabilité. Il disait « Les économistes disparaîtront, il n'y aura plus d'économistes ». Donc ça veut dire qu'au fond, on va construire une société où on échappera à cette notion de rentabilité, de coût de calcul, coûte à montagne. C'est ça l'idée. Alors, est-ce que c'est possible et est-ce que ce n'est pas possible ? Ce n'est pas nous. Marx était peut-être plus fort pour voir les failles du système, les difficultés de ce système à se reproduire, à se perpétuer et les dégâts qu'il causait au niveau du développement de la vie humaine étaient peut-être moins précis en ce qui concerne la transformation même de cette société capitaliste. Je ne comprends pas bien que ça va être le raisonnement de Marx. Je ne comprends pas bien le raisonnement de Marx quand il dit qu'il faut séparer le salaire pour l'ouvrier, pour la classe ouvrière, le salaire du travail et que d'un autre côté il soit opposé au salaire universel. Enfin, au revenu universel. Mais, alors, l'idée c'est Marx a été influencé par un auteur français très important qui s'appelle Charles Fourier. Charles Fourier, lui, c'était le premier socialiste qu'il écrivait au moment de la Réunion française. Et un petit peu à ça. Fourier est un homme extrêmement intéressant mais qui a marqué fortement Marx. Et lui, il travaillait sur les étapes d'une construction sur le socialisme. Et parmi ces étapes, il voyait une unité de base qu'il appelait le phalanstère. Alors ce phalanstère, il avait construit d'une manière assez comique, d'ailleurs, sur la base du chiffre 12. Pourquoi du chiffre 12 ? Parce qu'il y a 12 signes astrologiques dans la... Et donc, en démultipliant ces combinaisons, il arrivait à une unité de 1440... 12 ou pas 12 ? Pas 10. Et il pensait qu'une unité de 1440 personnes, c'était une unité sociale, c'était une unité sociale suffisante pour organiser la vie en collectivité. Mais dans ce phalanstère, pour lui, tout le monde doit travailler. Mais il n'y a pas d'argent. Tout le monde doit travailler, y compris les enfants. Mais il explique, c'est ça sans doute ce qu'a marqué Marx, que en mettant en œuvre la coopération et le jeu, tout le monde travaillera de bon cœur, si je puis dire, et c'est pour ça qu'il prend 12 fois 12 caractères, parce qu'il pense qu'avec ce chiffre, on arrive à avoir une diversité des populations qui fait que personne n'est obligé de travailler à une tâche qui ne lui plaît pas. Mais lui, il veut travailler, il veut que tout le monde travaille, y compris les enfants. évidemment pour lui, les enfants ne vont pas travailler comme le travail à l'usine. Il est contre le travail à l'usine. Il trouve que c'est... Il appelle ça la... Il appelle ça la mauvaise industrie. Il dit, ça c'est dégueulasse, ça pollue, ça sent mauvais, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Et là, lui, il revient avec son phalanse aux besoins immédiats. De quoi nous avons besoin ? De l'agriculture, bien sûr, de manger, je pense qu'il faut faire des très très bons repas, des banquets, et d'avoir des relations sexuelles. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Tout le reste, tout le reste... Alors, il est... Oui, ça... Il va d'ailleurs dans un délire assez fou, parce qu'il dit, si tout le monde ne m'écoute, dans le monde entier, on bêlera comme les fous. Et finalement, ça fera une aurore moréale autour de la planète. La chaleur fera... À quelle période ? Non, là, c'est pas tout à fait. Il n'y a pas de contraceptes sur l'époque. Pardon ? Il n'y a pas de contraceptes sur l'époque. Donc, c'était très genré comme... Oui, parce qu'il est très... L'immortalité infantile était importante. Il est aussi très fémininiste, je te dis, il est d'ailleurs très peu... Il n'est pas du tout directif, justement, sur les relations sexuelles. Les relations sexuelles, c'est à chacun selon ses besoins. C'est un terme que Marx reprendra. Donc, il traite à un moment donné des relations entre des dames un peu âgées et des jeunes hommes. et il dit, mais du moment que les gens ne sont pas contraints et qu'ils y trouvent leur compte, il y a des caractères comme ça des jeunes hommes qui aiment les femmes un peu âgées, qui ont des expériences et qui les matètes, et vice-versa. Donc, il n'est pas du tout pour édicter des normes ni en matière sexuelle, mais c'est pour ça qu'il veut qu'il veut que l'ensemble des caractères de la société soient représentés pour qu'il n'y ait pas de contraintes, d'obligations. Et donc, lui, il pense à ça et quand il critique la société, lui, il ne parle pas de capitalisme. D'ailleurs, Marx non plus n'emploie jamais le terme de capitalisme. C'est un gueule ce qu'il appellera après la mort de Marx. Quand il parle du capitalisme, il parle de l'industrie, de la mauvaise industrie, la fausse industrie, c'est le terme de la fausse industrie, qui, ça sent mauvais, ça pue, ça pollue, ça détruit la nature. Et c'est pour ça qu'il veut arriver à des formes de peuplement relativement restreintes pour qu'il n'y ait pas une emprise sur la nature qui la détruisent. C'est l'ennemi, il est aussi de la ville comme Jean Gionneau, si vous voulez. Et enfin, c'est certainement une question pour nous à méditer. Mais c'est comme ça. C'est parce qu'il pense qu'on peut arriver à s'entendre dans des sociétés à peuplement relativement modestes qui pensent qu'on n'a pas besoin d'argent, que les relations sont tellement étroites que l'argent n'est pas nécessaire. C'est son idée. Est-ce que cette idée, oui, ce qui nous paraît aujourd'hui utopiste n'est pas forcément, ne sera pas forcément utopiste dans le 20 ans ou dans le 30 ans, je ne sais pas. moi, je ne prendrai pas des paris là-dessus. Je vais terminer la... C'est une question en avis très importante. Parce que, justement, les propositions de Fourier que Marx a lues, Marx apprécie les Fourier qu'il considérait comme très largement supérieurs à Proudhon. Et elle montre comment on peut éviter de se faire un peu d'argent. Les rapports monétaires et donc dans les nations qui en découvrent. Je vous fais remarquer qu'il y a eu des expériences de phalanstères un peu partout en Amérique. D'ailleurs, certains socialistes qui ont pensé aux Etats-Unis pensaient que l'Amérique, ça, c'est un pays socialiste. Beaucoup de... Vous pouvez dire... Il y a un ouvrage très intéressant qui est paru en série noire sur ce thème des migrants qui vont aux Etats-Unis. On pense qu'on pourra faire une société socialiste. Marx voulait à la fin de sa vie migrer aux Etats-Unis. Alors l'ouvrage auquel je fais référence s'appelle L'anarchiste de Chicago. Ça se passe au moment des pendus de Chicago, ce qui a fait le... ce qui est commémoré aujourd'hui avec le 1er mai, les émeutes de Chicago, etc. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, justement, c'est montrer la grande quantité de migrants qui partaient pour installer une société nouvelle. C'est pour eux qui ne pouvaient pas de savoir si on avait détruit les Indiens ou pas. Ça, c'est... Ils pensaient que c'était une contrée vierge. Mais, bon, il y avait... Il faut une parenthèse là-dessus qui est avant de ça assez importante. Et après, je m'arrêterai là. les premiers auteurs libéraux... Les premiers auteurs libéraux font reposer tout leur système sur justement cette idée qu'il y a des terres en quantité illimitée qu'on peut s'approprier par son travail. Donc, la propriété privée de la terre, ce n'est pas un obstacle. C'est par exemple comme vous trouvez chez Locke, par exemple. qui est là dans le deuxième traité de gouvernement que vous trouvez. Il dit, bon, écoutez, si vous ne pouvez pas vous établir paysans en France ou en Angleterre parce que les terres fertiles sont en quantité illimitée, même partout aux États-Unis. Il y a des terres en amondance. Je suis rendu compte que ce système est... Donc, seulement a détruit d'autres civilisations les Indiens. Mais en outre, il y a une limite parce qu'il n'y en a pas. Tant que j'en avance, je m'arrête là. Il y a une question sur l'aliennation du travail. Si vous avez compris, c'est la perversion de l'activité humaine, la transformation de la nation sur l'origine de l'humanité. Mais au-delà, le rôle de l'argent puisque ça, c'est la naissance fondamentale, vous avez parlé de l'argent comme un moyen de l'échangement de marchandises ou de la valorisation du travail, etc. Ce n'est pas beaucoup de conseils. L'argent, c'est l'âme de domination. Parce que, par exemple, vous avez parlé aussi de l'expansion du marché. Je parle du continent américain. Quelle est la découverte du continent américain de la Samarindienne ? C'est parlant particulièrement les Aztecs, les Incas, qui s'avaient de l'or mais ça représentait une valeur de décoration artistique. L'or a été pillé et pris ensuite des mines, etc. pour se déverrir et pour inclure le continent américain et les populations américaines de l'Amérique latine et de l'Amérique du Nord, etc. Parce que ce monde de chagrin sur la valeur de l'argent, ça amène à cause aujourd'hui. Par exemple, l'Amérique latine dans l'Union aussi originaire, c'est un continent qui a vécu la dette comme la domination la plus criminelle qu'on a eu dans les années 80. c'est-à-dire qu'on continue pour maintenant l'histoire se réveille. Aujourd'hui, en Europe, on dit ça. Est-ce qu'il voulait vous poser comme question les rapports de cette intervention du travail avec l'argent comme concept comme utilisation de domination ? Parce que je crois qu'un jour l'humanité pourra s'en libérer. Parce qu'on dit toujours, la cause c'est la source de malheur de l'être humain. Je pense que c'est vrai. Voilà, c'est la réflexion concernant ce que vous avez. Oui, cette question, en fait, elle est très importante parce qu'elle touche au fondement même des sociétés. Donc, les classiques supposaient que l'argent était naturel dans n'importe quelle forme de société. Dans toute forme de société, pour faciliter les échanges, elle fait émerger une forme d'argent. Il faudrait être anthropologue pour discuter de cette idée. Alors, il y a des anthropologues qui ont travaillé sur cette idée. Est-ce qu'une société sans l'argent est possible ? Oui, est possible. Il y a beaucoup d'anthropologues qui ont travaillé sur cette idée, je vous l'ai dit. Par exemple, il y a un auteur qui était très célèbre dans les années 60 qui s'appelait Marshall Salins, qui s'appelait H. Gopierre, H. Mondras. Et donc, là, il n'y a pas d'argent. Les gens travaillent très très peu, mais concernent aussi très peu. Et donc, ce que ça pose, la question d'une société, c'est que l'évolution des formes sociales, elle produit d'abord la rareté. Et c'est l'argent qui produit cette rareté et qui nous oblige à nous projeter dans une forme de développement, c'est-à-dire d'accumulation, finalement, et de prédation de la nature. Ce n'est pas de vivre, alors, de ne pas vivre avec ce que la nature nous donne, simplement. Donc, Marshall Salins, lui, pensait à des gens qui travaillent très très peu, qui se contentent de ce que donne de la nature. Il avait travaillé sur les Indiens aux pays d'Amérique. Et, Jean, qui est souvent repris, d'ailleurs, ces gens-là, ils travaillaient très très peu, ils jouaient beaucoup, évidemment, ils avaient envie, mais ils ne visaient pas à se développer. Or, ce que change l'introduction de l'argent, c'est que l'argent crée la rareté. Et la rareté vous oblige au développement. Donc, évidemment, toutes les thèses qu'on développe à l'heure actuelle sur la décroissance, c'est, au fond, revenir à l'arrière. C'est-à-dire, refuser même l'idée de développement. Vous avez un collègue à moi, Serge Latouche, qui devrait venir sans doute, si c'est possible, à Aix, aux rencontres d'économique en juillet prochain, qui lui dit, mais, lui, il a commencé à travailler sur les pays sous-développés. Et donc, les économistes ont toujours pensé le développement des pays sous-développés en disant, bon, il faut qu'on les aide, les aider à se développer, ça veut dire, les aider à devenir ce que nous sommes devenus. Abandonner leur culture, leur mode de vie, et de façon à ce qu'ils, finalement, ils se développent et ils consomment comme nous. et on voit bien que grâce au système de publicité et de la marchandise, les pays africains, même les plus pauvres, ils sont attirés par le coca-cola, le portable, l'Internet et tout ce que vous voulez. mais la grande question, c'est de savoir est-ce qu'on peut refuser le développement ? Et les ouvrages de Marchand-Sahir, sous les ouvrages de Bronislaw Malinowski, montrent que les sociétés qui refusent le développement consciemment, qui refusent d'accumuler les biens, ce sont des sociétés où finalement on vit plus heureux. Pourquoi disparaissent, ces sociétés ? Est-ce qu'elles disparaissent parce que ces gens-là se suicident parce qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas à redire ? En vérité, l'histoire de ces sociétés est fondamentale, c'est qu'elles disparaissent dès qu'elles se frottent aux sociétés capitalistes où l'argent est roi. Alors, est-ce qu'on peut vivre dans le dénouement d'une manière convenable ? Oui, on voit là. Est-ce que la pauvreté n'est pas finalement une vertu, quelque part ? Le refus de consommer, certaines formes d'austérité, le refus de se déplacer, etc. On voit bien les enjeux qu'il y a derrière. Les enjeux qu'il y a derrière, c'est l'empreinte de l'homme sur la nature, tout simplement. Moi, je sais que quand j'ai un esprit assez particulier, je refuse le plus souvent le déplacement. Je viens, je parle à voiture pour vous dire en ban, mais bon, ce n'est pas quelque chose qui m'est naturel. Je préfère marcher, courir, tout ça, mais... Moi, je vis dans une société où c'est comme ça. Il faut de l'argent parce qu'il faut payer son loyer, il faut payer son... Il faut payer tout ce que nous avons. Mais est-ce qu'on ne peut pas vivre d'une manière différente ? C'est ça, la grande question. C'est-à-dire sans argent. En se contentant d'une vie autre chose. Une vie, une vie autre. Vous voyez ? Moi, la vie, c'est la question centrale. Et c'est la question qui est posée directement par les théories de la décroissance. Les décroissances sont ce qu'ils pensent. Je partage pleinement cette vision des choses. La grande question, ce n'est pas de partager cette vision, c'est comment on change et qu'est-ce que nous sommes capables d'oublier dans nos consommations. Moi, je pense qu'on peut consommer la moitié moins que ce que nous consommons ne sera pas plus malheureux. Mais bon, c'est un débat. Mais voyez que derrière ce débat, sur la question de l'argent et de son administration, il y a la question du développement. Mais Marx, lui, pense, puisqu'il faut qu'on revienne quand même à notre vieux Marx, Marx, il pense qu'on va passer du communisme primitif, après on se développe, l'utile des classes, etc., et on allait vers un communisme développé. Et dans ce communisme développé, on ne sera plus ni consommateur ni producteur. Et là, il ne dit pas ce qui se passera là, de quoi on se contentera. Mais lui, il n'interroge pas assez, selon moi, mais bon, probablement parce que c'est une question de dépensé, et il n'interroge pas assez la question des besoins. Qu'est-ce que c'est que le besoin ? De quoi nous avons besoin ? Nous, on vit dans une société où on est, comment dire, assisté tout le temps sur le plan de la santé, sur le plan de tous les besoins. On ne sait rien faire par nous-mêmes. On ne sait plus rien faire. On est dans un monde de spécialisation, de division du travail qui nous rend complètement prisonniers. Et comment sortir de cela ? Et est-ce que nous le voulons ? Mais les gens, les décroissants comme on l'a tous, je pense que c'est le terme même de développement qui est suspect. Pas seulement le développement capitaliste, c'est le développement, l'idée du développement. Qu'est-ce que nous allons faire dans ces pays ? Enfin, il n'est pas le seul à dire ça. Pourquoi nous allons les aider à développer les pays comme l'Afrique, etc. On va détruire leur culture. Qu'est-ce que nous leur apportons ? Nous leur apportons la soumission à la logique de l'argent et de la marchandise. Voilà. C'est un vaste débat, évidemment. On ne le réglera pas ce soir. j'aimerais bien, mais bon... Une dernière question et une réponse brève de Romain, parce qu'il n'y a pas de ce qui n'est pas possible. non ? Non ? Non. Pardon ? Moi, j'aimerais bien comprendre la notion d'économiste hétérodoxe et orthodoxe et questionner aussi la base de chacun dans l'enseignement et sciences économiques aujourd'hui. Je ne vous ai pas bien entendu parce que... Chloé demande quelle est la différence entre les économistes orthodoxes et hétérodoxes et quelle est la place aujourd'hui de l'enseignement économique. C'est un terme qui a été donné assez tardivement. Les orthodoxes ce sont ceux qui pensent que l'économie revient toujours à l'équilibre. Donc, si on produit des objets qui sont... C'est Jean-Baptiste aussi. Donc, s'il y a une crise, bon, ce n'est pas grave. C'est ce que dit Alain, Mencken, par exemple, bon, la crise, c'est pas grave, ça purge le marché. Ça purge le marché et hop, ça va revenir à l'équilibre. Et si on laisse le marché faire, on aura toujours tout ce que nous voulons. Les hétérodoxes... Vous voyez, les orthodoxes, ils pensent que le marché est déséquilibré par des événements extérieurs. Donc, une guerre, l'action de l'État près d'Apris, etc. Et donc, cela empêche l'économie d'arriver à l'équilibre. Et dans la crise, c'est la manifestation d'un déséquilibre naturel, à ce moment-là, ça se règle assez facilement, ou peu naturel, par exemple, l'État prédateur, qui dépense trop. Ça, c'est l'antienne des libéraux qui pensent que l'État dépense trop depuis que l'État existe. Et ils pensent que c'est une entrave après. Et donc, ils pensent que les lois de l'économie sont naturelles. Donc, naturellement, on revient à l'équilibre. Et alors, ça, c'est ce qu'on trouve dans le modèle d'économie générale de... la théorie de l'équilibre générale de Walras. Et alors, on appelle ça une économie fondée sur le premier principe de thermodynamique, c'est-à-dire le retour à l'économie. Ça, c'est des places dans les... C'est un peu embêtant, mais on revient toujours à l'économie. Et les hétérodoxes y pensent, au contraire, que la crise est générée par le système lui-même. Et donc, le système lui-même ne peut pas corriger ces déséquilibres et ne peut pas corriger la crise. Donc, par exemple, s'il y a une crise... Alors, le premier hétérodoxe, c'est Malthus et Sismandis, qui réplique sur la crise engendrée par la fin des guerres napoléoniennes. Mais enfin, les crises proviennent de la suraccumulation du capital. Et donc, si on laisse le marché faire, il n'y a aucune raison pour que cette crise se résonne. C'est la même idée que Keynes reprendra plus tard. Et donc, si c'est le marché lui-même qui génère la crise, la crise ne peut être résolue que par un élément extérieur. par exemple, l'État. L'État qui relance la demande, l'État qui intervient pour nationaliser tel ou tel morceau de l'appareil productif. Donc, les hétérodoxes pensent que quand on laisse le système dérégulé, sans régulation, ce système produit inévitablement la crise. D'exemple, 2000 cours. 2008, c'est une crise compliquée, mais disons qu'elle se manifeste comme une absence de régulation de la sphère financière. Et les orthodoxes se disent qu'il faut aller encore plus loin, il faut encore déréglementer plus. C'est parce qu'on n'a pas ces réglementés déréglementés qu'il y a eu cette crise. Si on veut éviter cette crise, il faut encore déréglementer plus. Les hétérodoxes pensent qu'il faut intervenir et ne pas laisser le marché tout seul. Et le paradoxe de notre société, c'est que 2008 a servi de marche au pied aux libéraux encore plus. Il faut encore déréglementer un petit peu plus. Alors, Marx, lui, il est marxiste, entre guillemets. Marxiste, c'est un terme que moi, je ne veux pas. Marx disait que tous les marxistes qu'il connaissait étaient des imbéciles et que lui-même n'était pas marxiste. Je veux dire, par là, qu'il ne fallait surtout pas prendre ce qu'il avait écrit comme parole d'Évangile. Mais lui, il pense que les crises générées par le marché ne veulent pas être générées par les marchés, bien sûr, mais il pense que l'action de l'État ne peut pas régler au fond le problème. Et donc, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire la destruction de la propriété privée et les moyens de production, c'est-à-dire passer à un autre système, mais un système communiste, sans engendre, et oui. Merci René. Avant de vous laisser partir, j'ai des invitations à vous proposer. Tout d'abord, je dis, au restaurant Le Borsalino, j'ai trouvé opportun compte tenu de la position de la mémoire de traiter de la paix et donc le sujet qui sera abordé, c'est La paix est entre nos mains. Je vous propose d'y venir nombreux. J'ai aussi le plaisir de présider le jury du prix Marcimé du Collard qui se tiendra samedi à 15h sur le pont en Julien à Marseille. C'est un très très bon moment. On organise un vrai tribunal sur la place. 10 avocats vont défendre les 10 auteurs puisque cette année, nous avons choisi de n'avoir que des auteurs féminins. Et à la suite des plaidoiries, le jury choisira le coupable de l'année. Enfin, en tout cas, la coupable. mardi 22, nous aurons la visite de Jean-Louis Sagot du Bourroux. Jean-Louis Sagot du Bourroux est à la fois philosophe et homme de théâtre. C'est notamment celui qui a écrit Liberté, Égalité, Gratuité, que vous connaissez bien, qui a été co-écrit avec Magali Joran-Angéli. Et puis, le lendemain, donc le mercredi 23, au cinéma de la peine sur Yvonne, nous aurons le plaisir de recevoir Gilles Balbastre qui nous présentera son nouveau film qui est « Cas d'école » et qui est l'explication de la relation de la médiatisation par les journaux des événements en prenant, pour exemple, un événement dramatique qui s'était passé en 2002, si ma mémorait bonne, dans le nord de la France. Dans tous les cas, à tout bientôt. grand merci d'être présent, grand merci d'être fidèle. Ne partez pas sans emporter des plaquettes pour en distribuer tout autour de vous et surtout les stickers de télé-mouches que vous pouvez poser sur tous les pare-brises des voitures que vous croisez. Encore grand merci à vous. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada